Mesdames et Messieurs bienvenue dans ce nouveau numéro de c'est à dire le 3G 2023 la Côte d'Ivoire perd un fils un père un serviteur un chef Francis Vanga Vaudier juriste homme d'état homme politique s'est éteint dans sa carrière politique Francis Vanga Vaudier a côtoyé des hommes et femmes qui l'ont inspiré mais aussi ceux ou celles qui ont vu en lui un modèle un miroir à travers lequel l'on saisit les valeurs des leaders pour la construction d'un état de droit docteur Simone Eivet-Babeau présidente fondatrice du mouvement des générations capables fait partie de ces personnes là bonjour docteur Simone Eivet-Babeau bonjour merci d'avoir accepté notre invitation la première question que nous vous posons quel sentiment vous ont animé quand vous avez appris la disparition du professeur Francis Vaudier vous savez le procès Francis Vaudier a été il est le témoin mais il est également l'acteur de toute une époque de formation de sensibilisation des jeunes à toute l'idéologie de gauche idéologie communiste idéologie socialiste il a beaucoup travaillé pour cela en milieu universitaire et son départ comme si on fermait la porte d'une période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire vous personnellement comment avez vous connu l'homme je l'ai connu d'abord par oui dire parce que monsieur Vaudier est d'une génération beaucoup plus ancienne que la mienne monsieur Vaudier il faut le situer entre quelqu'un comme le professeur Mehmet Fauté et puis beaucoup plus tard des gens comme le professeur Wondji Christophe le professeur Daï Christophe le professeur Oupo Oupo etc ce sont nos aînés ce sont nos devanciers voilà nous autres nous sommes venus après après cela ce sont nos maîtres voilà professeur Francis Vaudier a été syndicaliste au CINARES vous aussi alors quel syndicaliste était-il professeur Vaudier il fait partie des fondateurs du CINARES ce sont comme je vous dis ce sont les aînés ce sont eux qui ont jeté les bases de tout ce militantisme de toute cette vie de gauche tout ça dans le milieu universitaire et donc c'est eux qui ont créé ces syndicats là moi je suis devenu membre du CINARES et même responsable du CINARES longtemps après lui longtemps après lui est ce que le professeur Francis Vaudier avait encore des emprises dans le mouvement non 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 je vous dis que ce sont des anciens donc au moment moi j'arrivais là et bien sûr c'est comme un tuteur voilà il est comme un tuteur mais il n'était plus présent présent dans dans l'univers universitaire il demeure le maître il demeure l'ancêtre mais il n'était plus directement présent sur ce terrain on va parler de l'homme politique vous vous êtes une pièce maîtresse de la politique ivoirienne vous êtes de gauche ainsi que Francis Vanga Vaudier mais en 98 il devient ministre de l'enseignement supérieur de du président Bédier qui est de droite alors que c'est un homme de gauche qu'est ce qui s'est passé bon ben vous savez au niveau de la gauche on est tous d'accord sur l'idéologie sur la base idéologique sur les objectifs à atteindre mais dans la démarche chacun fait selon ce qu'il ressent et le professeur Vaudier sur ce terrain là il avait son parti à lui et le PIT nous nous avions notre parti de FPI et le PIT et le FPI n'ont pas toujours été d'accord très souvent d'accord sur les objectifs à court terme voilà donc il a préféré accepter d'entrer dans un gouvernement de l'époque nous nous n'étions pas du tout d'accord à cette époque là parce qu'il y avait des choses que nous reprochions au régime du PDCI de l'époque et donc chacun est parti selon ses convictions Si nous restons toujours sur le plan politique que peut-on retenir de l'homme politique Francis Vanga Vaudier ? Vaudier a été un homme militant d'abord il a cru à la gauche et il a œuvré pour que l'idéologie de gauche les valeurs de gauche les connaissances de la gauche soient vraiment enseignées aux jeunes et que cela s'imprime dans dans le milieu intellectuel dans le milieu universitaire il a été un militant actif il a été un militant qui a connu donc des difficultés à un moment donné de sa vie vous savez qu'il a été obligé à un moment donné de quitter précipitamment la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier en Algérie avant de retourner en France et là aussi on voit donc l'acteur qui a sa conviction qui croit en sa conviction et qui agit en fonction de cette conviction là et puis ensuite c'est un monsieur c'est un intellectuel spécialiste de droit et je pense qu'à ce niveau également il est resté conforme à ses valeurs juridiques à ses connaissances juridiques et si vous regardez sa carrière même a été marquée par ses valeurs juridiques par ses connaissances juridiques quand il a été ministre ça a été encore dans le domaine du droit quand il est sorti du gouvernement et que plus tard il est venu pour être pour jouer un rôle au niveau de la constitution ça a été encore au niveau du droit où il est devenu président du conseil constitutionnel il est resté dans le droit qui est sa spécialité qui est sa conviction qui est sa fonction Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui à tant que humain, à tant que valeur sociale, qu'est-ce qu'il véhicule comme valeur ? Vous savez je voulais d'abord avant de parler de valeur dire que vous dire il est de chez moi, nous sommes tous les deux du bassam de grand bassam abouré et puis lui il est abouré et puis également moitié agni à ce niveau-là également c'est un monsieur qui est resté attaché à sa culture et ça c'est important il faut également l'ajouter mais quelles sont les valeurs de l'homme ? bon c'est un homme qui je pense dans sa vie a œuvré pour ce en quoi il a cru on n'a pas toujours été d'accord lui et moi on n'a pas toujours été d'accord ni au niveau des choix, ni au niveau des actes qu'on a posés on n'a pas toujours été d'accord mais on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps pour vivre un même dessin je pense qu'il a essayé dans sa vie de verre conformément à ce qu'il considérait comme des valeurs hautes par exemple quand il a décidé qu'au niveau du conseil constitutionnel les choses ne se passaient plus comme il l'entendait, bon il a quitté le conseil constitutionnel vous voyez donc il a été capable de poser ces actes là et c'est ça que nous devons retenir de sa vie selon moi c'est un homme qui avait des valeurs ces valeurs sont des valeurs de gauche il a tout fait pour vivre selon ces valeurs de gauche il a pris des positions que toute la gauche n'a pas toujours partagées mais bon, ce sont des contradictions qui arrivent dans la vie des uns et des autres mais à la fin, le fait qu'il ait eu le courage de quitter le conseil constitutionnel pour se replier dans sa vie privée montre que c'est un homme qui est resté fidèle à ces valeurs là jusqu'à la fin c'est un homme qui est vraiment acharné au travail il aimait son travail et est-ce que de ce point de vue on peut dire que ce sont des valeurs que des jeunes qui veulent se lancer pas forcément en politique mais que sur tous les plans, ce sont des valeurs qu'on devrait communiquer à la nouvelle génération ? Absolument, absolument le professeur Vaudier est le premier constitutionnaliste de Côte d'Ivoire et de ce point de vue là, il est connu c'est un homme qui connaît sa chose il connaît son droit, il connaît la constitution il la pratique et il est bon que les jeunes aujourd'hui, les universitaires, les intellectuels aujourd'hui de ce point de vue là, fassent comme lui maîtriser leurs sciences maîtriser leurs sciences et pratiquer cette science là ça c'est des choses que nous devons c'est pour ça que d'ailleurs au niveau du mouvement des générations capables nous disons les valeurs la compétence, ce sont des choses qui sont indispensables aujourd'hui si nous voulons être des cadres capables de transformer la nation transformer notre pays la première chose que nous devons cultiver c'est la compétence c'est la compétence Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudrez ajouter pour honorer davantage la mémoire du professeur Francis Vanga Vaudier ? Je pense que ce que j'ajouterais c'est que comme je l'ai dit au début je le redis encore pour la fin le départ du professeur Vaudier marque la fin de toute une époque la fin de toute une génération d'intellectuels qui ont travaillé dans le pays en fonction de leur foi en fonction de leurs convictions qui ont semé dans le pays et qui ont porté des fruits dans le pays c'est cela que nous devons conserver et qu'aujourd'hui nos intellectuels doivent être capables aujourd'hui encore d'investir avec la même rigueur dans ce militantisme là parce que l'Afrique a besoin d'hommes d'intellectuels formés clairement formés compétents et c'est cela là que nous que nous retenons quand je reprends le nom que j'ai pris tout à l'heure monsieur Francis Faudier mais vous avez également monsieur Christophe Ouandji vous avez monsieur Zadi Zaurou vous avez monsieur même Memel Fauté ce sont des grandes figures et ces grandes figures là nous devons aujourd'hui encore tenter de les imiter tenter de faire comme eux tenter même de les dépasser voilà donc c'est ça la leçon que nous devons tirer on a été fiers d'eux on a été fiers de toutes ces personnes là de tous ces maîtres là et nous devons être capables nous aussi de devenir des maîtres comme eux l'ont été voilà Merci beaucoup docteur Simone Eivé Gbagbo merci d'avoir accepté cette interview qui rend hommage au professeur Francis Vanga Vaudier Mesdames et Messieurs notre émission est terminée merci de nous avoir suivis l'information continue sur cette info Merci à vous également